Bonjour à toutes et tous, en commençant tout d'abord par remercier notre société savante, l'AFPBN, puis l'équipe de l'agence Com2Evidence qui assure la logistique du webinaire. Nous sommes très heureux avec le professeur Cédric Lemogne et moi-même, co-animateur de la section psychosomatique de l'AFPBN, de vous retrouver pour ce temps scientifique et pédagogique autour du sujet des troubles des conduites alimentaires. On pourrait considérer finalement que ce webinaire vient tout naturellement dans le prolongement de la journée du 2 juin, puisque vous savez la journée du 2 juin est cette journée désormais mondiale consacrée aux troubles des conduites alimentaires. C'est vrai que souvent, lorsqu'on évoque les TCA, peut-être la pathologie Princeps qui nous vient en tête, c'est l'anorexie mentale. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que l'anorexie. Et c'est pour cela que nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir d'éminents orateurs qui vont décliner d'autres TCA que l'anorexie mentale. On sait que la crise sanitaire a été l'occasion et certains de nos orateurs l'ont d'ailleurs affirmé dans des tribunes, dans le journal Le Monde ou encore dans Libération, justement sur l'impact extrêmement délétère de la pandémie, sur l'émergence ou l'aggravation des troubles des conduites alimentaires. Donc, c'est vraiment un sujet de santé publique. C'est un sujet de santé intégrative du corps et de l'esprit qui est tout à fait en lien avec le sens de notre section psychosomatique. Et donc, je vous souhaite de passer un très bon moment académique, clinique, scientifique. N'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. Et donc, sans tarder, nous accueillons notre premier orateur, Nicolas Sayuc. Nicolas Sayuc, qui est diététicien au CHU de Montpellier, qui a également de nombreux talents et au moins ce double talent d'être aussi philosophe. Et donc, Nicolas, merci pour ta présentation et bon webinaire à toutes et tous. Merci, Jean-Christophe. Merci, Cédric, de cette invitation. Oui, en effet. Donc, j'ai la tâche aujourd'hui de vous parler d'un trouble alimentaire qui est assez fréquent dans notre consultation. Et comme tu le disais, depuis cette crise de pandémie, on a vu le taux de consultation fortement s'élever. Et bien sûr, les problématiques de boulimie et de la gestion de la crise hyperphagique ont aussi explosé. Donc, je vais essayer de vous présenter comment je travaille avec les patients et quels sont les points de départ erronés du patient qui font que le trouble va se maintenir. Et on va commencer directement par cette analyse du patient. C'est-à-dire que le patient, lorsqu'il vient regarder son comportement alimentaire et lorsqu'il vient vous le présenter en consultation, il va parler à un étage pour moi qui est plus de l'ordre du symptôme. C'est-à-dire qu'il va se plaindre finalement des moments où il va avoir des grignotages, des moments où il va avoir des pertes de contrôle sur la nourriture, des moments où il va avoir des crises, des moments où dans un repas, il n'a plus la capacité de pouvoir se contrôler sur la gestion des volumes. Et tout ça, pour moi, ce ne sont que des symptômes qui sont mal vécus par le patient. Les symptômes, bien souvent, vont être affublés finalement d'une lecture morale, d'une lecture, on va dire, du bien, du mal, du pas bien, un jugement critique que les patients vont porter sur eux. Et toute cette attitude, toute cette lecture des comportements de symptômes va engendrer, en fait, des nouvelles attitudes pour essayer de corriger ces symptômes. Et donc, la correction des symptômes, au contraire, va aggraver la situation. Donc, je vais vous présenter un petit carnet alimentaire que j'utilise avec les patients pour pouvoir bien comprendre comment ça se passe. Voilà. Donc, sur une journée, un point essentiel, c'est que lorsque vous voulez faire un carnet alimentaire et lorsque vous voulez travailler avec des patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, la chose la plus importante, c'est d'avoir des axes chronologiques. Ces axes chronologiques doivent être organisés, autonormés et bien codifiés en termes des horaires. Pourquoi ? Parce que dans le soin, on va énormément utiliser le concept de durée. En fait, lorsque le patient analyse son comportement alimentaire, comme je vous le disais, il va être uniquement à l'étage des symptômes. Et en étant à l'étage des symptômes, il va, si vous voulez, couper la chaîne de causalité de tous les événements qui auraient pu conduire à cette crise pour ne se focaliser qu'au moment de la crise. Et donc, tout le travail thérapeutique, tout le travail que je mets en place d'un point de vue diététique, c'est de mesurer et d'observer toute la chaîne de causalité, et ce, depuis le matin, qui peuvent conduire à la crise alimentaire. Ce qu'il faut bien comprendre, on est sur un modèle, bien sûr, de Fairbun, mais dans les années 2000, qui a présenté ce modèle de transdiagnostique avec les patients qui se pèsent, qui se mesurent dès le matin, qui font du body checking, qui vont ensuite choisir un mode alimentaire dans le but de modifier toute cette zone d'inconfort de l'image du corps, de modifier les crises, de modifier le poids. Et en fait, on voit bien que dès qu'il y a une forme de restriction énergétique, cette restriction énergétique, ne va pas être sans conséquence sur le comportement alimentaire. Ça, c'est très important de le comprendre, c'est que même si on a des patients qui souffrent d'une dynamique émotionnelle, de la gestion des émotions dans leur quotidien, de tout ce qu'ils peuvent vivre aussi, il y a bien une réalité d'un corps humain qui va subir des choix alimentaires, qui va le faire dysfonctionner. Et le modèle que je vous présente là rapidement, on voit bien que, par exemple, un patient, dans l'échelle du haut, va plutôt avoir des prises alimentaires très tôt le matin avant 9h, une prise alimentaire à midi. Et bien souvent, on va retrouver des symptômes, donc des crises qui vont apparaître après la zone de 17h, qui est des zones dans lesquelles elles sont assez spécifiques sur une dynamique physiologique, je dirais. Pourquoi ? Parce que sur les deux premiers repas de la journée, donc avant 9h, sur le petit déjeuner que je vous présente, c'est complètement arbitroire, mais c'est juste pour bien comprendre. Donc sur le petit déjeuner et sur le repas de midi, le patient va être aussi dans une vision erronée de l'alimentation avec des concepts de nutrition qui sont la plupart du temps erronés. Je passe mon temps en consultation presque finalement à faire de la psychoéducation, à redonner des informations justes sur le comportement alimentaire, puisqu'avec Internet aujourd'hui et les réseaux sociaux via Instagram, vous avez pléthore d'informations nutritionnelles dont la plupart de ces informations sont relativement fausses. On peut utiliser le comptage des calories que ces patientes vont trouver sur Internet. Le problème, c'est que de compter des calories, ça ne suffit pas à expliquer un comportement physiologique. Et c'est là que le problème, c'est que ces patientes vont avoir une vision à la journée, c'est-à-dire que quand elles ont des crises alimentaires, le volume énergétique va être très élevé et bien sûr, ça va être beaucoup plus important que l'aurait le besoin du corps. Mais en fait, il va falloir apprendre à regarder à un étage beaucoup plus structurel de la nutrition pour pouvoir comprendre que la plupart du temps, à toutes les prises alimentaires, il y a déjà du déficit. Ça, c'est une chose essentielle que dans le soin des troubles alimentaires, même je dirais d'une manière diététique, d'une manière générale, y compris l'obésité, des patients en obésité, il faut bien comprendre qu'on a un corps humain qui nous donne une référentielle. C'est pour ça qu'on fait souvent en HDJ des calorimètres, on peut utiliser le calcul du métabolisme, qui va nous permettre de trouver, si vous voulez, une base nutritionnelle, je dirais, minimale. Et cette base nutritionnelle minimale, cette référence, va nous donner des informations sur le fonctionnement physiologique. Ces patients, les patients, d'une manière générale, n'ont pas ce concept. Les patients, eux, vont rester uniquement sur un concept de charge. Ce que j'entends par charge, c'est la quantité d'aliments qui est consommée dans un temps précis. Et il n'y a qu'une analyse de cette charge, à savoir si c'est trop, c'est pas assez, si c'est bien, c'est mal, mais ça ne va être jamais référencé par rapport au réel besoin du corps. Et c'est ce qui est intéressant à travailler, c'est que quand on a la calorimétrie, quand on peut recalculer le métabolisme de base et la dépense d'énergie, vous allez pouvoir faire émerger des référentiels. Et dans la majeure partie des patients que l'on voit, après chaque prise alimentaire, que ce soit le petit déjeuner, le milieu de la matinée, le repas de midi, le milieu d'après-midi, toutes les prises alimentaires sont déficitaires par rapport à un référentiel du besoin du corps. Et ce référentiel va exprimer un déficit aussi bien d'un aspect quantitatif qu'un aspect qualitatif. En effet, moi, je m'intéresse relativement à la consommation de glucides dans les repas. Pourquoi ? Parce qu'on a une stabilité de la glycémie qui va être améliorée lorsque votre repas va contenir à peu près 100 grammes de glucides et on a une stabilité de 5 heures. Et ça, les patients ne vont pas intégrer cette notion, je dirais, de décharge du corps. Ils vont seulement rester à cet étage du symptôme dans la prise alimentaire. Est-ce que j'ai mangé trop ou est-ce que je n'ai pas mangé assez ? Mais en tout cas, elles vont uniquement calculer à savoir est-ce que c'est bien, c'est mal, mais elles ne vont pas avoir la décharge. Or, le corps humain étant vivant, une fois que vous avez chargé votre corps, il va avoir une sorte de décharge. Je prends souvent l'analogie avec une batterie de téléphone. Quand vous chargez votre téléphone à 70%, vous avez une autonomie de 70%. C'est ni bien ni mal, c'est juste une autonomie pour 70%. Si vous chargez votre téléphone à 30%, c'est ni bien ni mal, c'est seulement un corps qui est chargé à 30% et il va être associé à cette décharge une durée, une autonomie qui va nous expliquer est-ce que c'est normal ou anormal. Là où je veux en venir, c'est précisément ce principe de anormal et normal dans le comportement alimentaire puisque nous sommes chez les patients qui sont à l'étage du symptôme et qui, à chaque fois qu'ils vont avoir des sortes de crises, tout va être considéré comme anormal. Soit parce que c'est une lecture morale, soit parce que c'est une lecture comparative à d'autres personnes qui n'ont pas ce comportement. Sauf que le référent en termes de normal et anormal, c'est plutôt par rapport au niveau de charge qu'on a créé au dernier repas précédent et en fonction de la durée. C'est-à-dire qu'il devient normal de percevoir des envies de manger, des sensations de faim à 5 heures après votre repas si votre repas a été couvert à 100% de besoin et si vous avez apporté un taux de glucides suffisant. Alors que si jamais votre repas ne contient plus un taux de glucides suffisant, si votre repas a un niveau énergétique inférieur et si les deux sont plus faibles, obligatoirement, on va se retrouver avec des décharges alimentaires qui vont être beaucoup plus tôt dans l'après-midi et les patients vont mettre en place des stratégies à ce moment-là pour lutter contre cette envie de manger et lorsqu'il va avoir des crises, ça va être considéré comme anormal. Alors que physiologiquement parlant, ça va être totalement compréhensible que certains symptômes alimentaires vont être considérés comme anormals alors que finalement, c'est totalement attendu physiologiquement parlant. C'est pour ça que je descends toujours avec le patient dans un premier temps à l'échelle structurelle. C'est déjà, avant d'aller corriger ces crises, ces symptômes de crise alimentaire, je vais déjà aller vérifier le niveau énergétique consommé, le calcul du référentiel. Par rapport à ce calcul du référentiel et à ce niveau d'énergie, je vais pouvoir essayer de déterminer est-ce que toutes les crises, toutes les compulsions, toutes les difficultés à s'arrêter d'aura-pap peuvent être expliquées par des déficits de structure, de structure alimentaire au sens structurel, c'est-à-dire est-ce que les niveaux d'énergie sont couverts à hauteur de 100 %, est-ce que les taux de glucides sont couverts correctement. Or, on le sait, comme ce sont des patients qui sont avec des stratégies de contrôle du poids et de l'image du corps, la consommation de glucides, donc de pain et de féculents, est toujours minorée par cette tendance, et je ne sais pas pourquoi, encore à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, ça continue à être diffusé, comme quoi le pain et les féculents font grossir, et le problème simple, c'est que lorsque votre consommation de pain et de féculents s'effondrent dans les repas précédents, vous n'obtenez plus une autonomie de 5 heures, vous obtenez plutôt une autonomie de 2 heures et demie, et donc dès que votre repas n'a plus de pain et de féculents, 2 heures et demie après, il est attendu que vous ayez besoin de recharger votre corps de manière normale. Voilà pourquoi je reviens sur cette dynamique-là, puisque les patients restent à cette échelle de symptômes, vont vous décrire des symptômes, ce qui est, bien sûr, on n'a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est la réalité de ce qui se passe, de la réalité de leur souffrance, la seule différence, c'est qu'il va falloir les aider à descendre à l'échelle, si vous voulez, de cette structure alimentaire pour pouvoir corriger les symptômes, et on va essayer de faire ça dans une chaîne de causalité pour pouvoir sortir de la problématique. Voilà pourquoi, et on le voit bien dans les livres de traitement de thérapie continuo-comportementale et sur le traitement de la prise en charge de la boulimie. Les premiers temps des livres sont principalement de l'éducation alimentaire avec de l'information nutritionnelle en redonnant des repas à volume, quantité suffisante, mais le défaut de tous ces livres, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas pris en considération cette notion de durée, puisque, en fait, cette notion de durée est importante. En fonction de ce que vous allez manger, vous allez avoir une durée qui va être plus ou moins associée et qui vous exprimera est-ce que c'est normal ou anormal. Donc, voilà ce qui est important de comprendre, c'est que d'un point de vue diététique, la structure alimentaire de base est importante. Il faut le calculer au poids actuel du patient. Je peux le faire pour certains patients, je m'amuse à le calculer au poids désiré. Pourquoi je m'autorise à le faire ? Tout simplement parce que lorsque vous faites des calculs de métabolisme de base uniquement à travers la formule de Bach et Harris, vous trouvez que pour un corps qui pèse 50 kilos ou qui pèse 60 kilos, la différence du flux énergétique nécessaire pour le corps, c'est seulement de 150 calories. Donc, finalement, à 10 kilos près, ça ne change pas réellement le besoin du corps. Par contre, dans l'imaginaire du patient, forcément, perdre du poids à contrôler son poids, il faut faire des mouvements énergétiques de restriction très, très importants. Et on comprend que ces mouvements d'énergie qui sont fortement réduits, ne vont pas réellement générer de la frustration, elles vont plutôt générer des charges de batterie qui sont beaucoup moins fortes et donc des envies de manger qui vont apparaître très fortement dans l'ensemble de l'après-midi. C'est pour ça qu'il nous faut rediscuter clairement de la notion de normal et anormal pour le patient. C'est un point essentiel parce que si vous laissez le patient discuter sur à l'étage des symptômes, pour lui, tout est anormal. Pourquoi il ne rentre pas dans cette dynamique de chaîne de causalité ? Or, on peut se rendre compte que lorsque vous avez des petits déjeuners qui sont pris en quantité suffisante, on peut observer que dans l'après-midi, il y a un comportement alimentaire qui se calme fortement. Et là aussi, la difficulté des patients, c'est de pouvoir arriver à des quantités de nourriture, comme je disais tout à l'heure, elles ne sont que focalisées sur la notion de charge. Le problème, c'est que la nutrition, ce n'est pas du fixe, ce n'est pas du contrôle comme elles osent nous le proposer, de dire qu'il faut tant de calories, tant d'énergie. Ce n'est pas vraiment ça. La nutrition, c'est des tests. Le calcul d'énergie nous permet d'avoir une référence de base. De cette référence de base, ça nous permet d'avoir un attendu. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'on doit faire des tests d'un point de vue alimentaire pour pouvoir voir dans quel état nous sommes le plus confortables sur l'ensemble de la journée. Et bien sûr que tout le travail que nous avons à mettre en place, c'est de rassurer vis-à-vis de cette alimentation. C'est que l'alimentation n'est pas une valeur fixe pour contrôler le poids. Notre alimentation est une façon, si vous voulez, se traite à travers des tests, des augmentations d'énergie pour pouvoir voir si notre comportement s'améliore de manière spontanée en jouant sur les bases physiologiques. Et en effet, lorsque vous remettez au bon niveau d'énergie, lorsque vous remettez ce pain et ces féculents à ces repas, vous avez une majeure partie des crises qui ne vont pas forcément disparaître parce que clairement dans les crises de boulimie, nous avons la dynamique émotionnelle qui restera et en fonction de la situation de vie d'un patient, vous aurez cette problématique au niveau des crises qui sont induites par les émotions. Mais il faut bien se rappeler qu'en état de sous-nutrition, vous allez obligatoirement majorer votre instabilité de l'humeur, vous allez être plus irritable, vous allez être plus nerveux et donc ça va augmenter le risque de crise alimentaire émotionnelle mais sous-tendu par de la physiologie. Donc, il est très important de rappeler que maintenant la diététique, c'est des tests, c'est bien sûr de ne pas exclure les aliments, c'est de remettre des glucides dans tous les repas et surtout de parler de ce niveau structurel, de parler de charge mais aussi de décharge. Le corps humain se lit dans la décharge et ça vous permettra de mieux fonctionner. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la prise en charge des patients boulimiques. Merci beaucoup Nicolas pour cette intervention. Comme prévu, nous allons passer directement à la... normalement, ce professeur Cédric Lemoyne est en train de se connecter mais si sa liaison est un peu difficile, on remercie évidemment Nicolas Sauc pour sa belle présentation et donc maintenant on va enchaîner avec la présentation du professeur Pierre Deschelottes qui est chef de service de nutrition au CHU de Rouen et spécialiste des TCA notamment via les questions de microbiote. À toi Pierre. Oui, je pense que c'est... Cédric a été... D'accord, très bien, pas de problème. Il m'a semblé que j'étais connecté, non ? Vous ne m'avez pas entendu ? Si, si. Pierre, c'est à toi. Merci pour l'invitation. Alors effectivement, comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, on est un peu là dans la suite du 2 juin, on est dans la suite du webinaire précédent de la FPBN qui avait campé un peu un certain nombre d'éléments du décor et donc, je vais vous parler d'une chose bizarre qui s'appelle Arfide. Alors, parfois on se demande si on a bien entendu quand on entend Arfide et donc de façon un peu provoquante, j'aurais pu mettre Kézako, mais j'ai mis simplement est-ce que c'est un néologisme made in DSM-5 ou une réalité clinique et j'espère vous convaincre que c'est une réalité clinique qui mérite qu'on s'y intéresse. Alors, donc, petit rappel sur l'approche par catégorie large des troubles du comportement alimentaire que j'aime bien, il y a la catégorie des restrictifs, vous voyez, à gauche de cet axe DMC où par définition il y a une dénutrition, il y a les mixtes au milieu, autour de la boulimie et puis sur la droite de l'axe DMC, on a les troubles compulsifs. Et le DSM-5 a pensé qu'il était bien de distinguer des TCA typiques, c'est ce sont de la barre du haut, donc anorexie mentale, boulimie et bingéting, hyperphagie boulimique typique qui sont bien décrites dans le DSM-5. Et puis, il y a également les autres specified feeding, eating disorder, OSFED, donc là, les ennuis commencent avec les acronymes puisqu'il s'agit dans ces OSFED de troubles restrictifs un peu moins sévères que l'anorexie mentale, donc on parle d'anorexie mentale atypique, également de boulimie atypique et puis il y a toute une série de variantes de TCA compulsifs atypiques qui ne sont pas le bingéting typique. Et ensuite, quand on rentre un peu plus dans le détail de ces OSFED sur le versant restrictif, on arrive à ce fameux ARFID. Alors, quelle est la différence finalement entre une anorexie mentale atypique, donc subsyndromique et un ARFID ? Dans l'anorexie mentale, qu'elle soit atypique ou atypique, ce qui va changer finalement, c'est le niveau de dénutrition, mais en gros, on a toujours la caractéristique cardinale qui est certes une dénutrition, mais aussi les préoccupations autour de l'image du corps, l'obsession, la peur de grossir, la dysmorphophobie. Alors que la grosse différence dans l'ARFID, alors ARFID, qu'est-ce que ça veut dire ? Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, donc c'est un trouble de la prise alimentaire d'évitement et de restriction, c'est qu'il y a un changement dans la prise alimentaire qui résulte dans une perte de poids, ça c'est la définition initiale de 2013, allez voir qu'il y a une évolution, une perte de poids significative ou un déficit nutritionnel nécessitant un support nutritionnel ou une atteinte psychosociale qui vraiment prend la tête avec des préoccupations excessives sur le retentissement des symptômes, mais la grosse différence avec l'anorexie mentale, c'est qu'il n'y a pas de dysmorphophobie et pas de peur de grossir. Donc en gros, pour résumer, un ARFID, ça ressemble beaucoup en première approche à une anorexie mentale, sauf qu'il n'y a pas de dysmorphophobie ni de peur de grossir. Ça, c'est la définition de 2013. Et puis, il y a d'autres troubles, je passe, sur les UFED, les zones spécifiques qui rajoutent encore un peu de sémantique un peu plus compliqué. La difficulté dans le DSM5, c'est que la définition de l'ARFID qui a été pré-proposée pour l'adulte et celle qui a été aussi intégrée dans les feeding and eating disorders de l'enfant, n'est pas tout à fait la même et ça a créé quand même pas mal de confusion. Alors, dans ce contexte-là, je pense qu'on peut remercier le groupe de travail qui s'est mis en place sous l'égide de Harvard en 2019 et qui a publié ses recommandations, donc son consensus, un consensus d'experts, pour essayer de simplifier un peu le paysage et de redéfinir les ARFID d'une manière consensuelle aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte et c'est ce qui est rappelé sur cette diapositive. Finalement, un ARFID, c'est un évitement alimentaire ou une restriction soit en quantité, en volume, soit en variété, donc on voit la notion de sélectivité qui apparaît et ce comportement restrictif ou sélectif est associé à l'un ou l'autre des critères suivants. Vous voyez, il y a quatre critères, soit il y a une perte de poids ou un ralentissement de la croissance pour ce qui concerne les enfants, soit il y a un déficit nutritionnel avéré sur l'interrogatoire alimentaire ou sur des dosages biologiques. Il peut y avoir une dépendance au support nutritionnel par sonde ou sous forme de compléments nutritionnels oraux. Vous voyez, au moins 50 % de l'apport calorique doit être assuré par la nutrition orale ou entérale au risque sinon de perdre du poids. Ça veut donc dire qu'on peut avoir un ARFID AIMC normal dès l'instant qu'on a été supplémenté, qu'on a été renourri. Et puis donc, bien sûr, toujours cette notion de retentissement psychosocial. Donc, il faut un comportement restrictif et ou sélectif et l'un ou l'autre de ces quatre critères. Vous voyez que déjà, c'est un petit peu plus simple de s'y retrouver et quand on prend bien en compte cette dimension-là, on va savoir qu'il y en a simplement beaucoup plus qu'on imagine parmi les patients qu'on rencontre. Alors, vous avez envie légitimement de revoir la figure maintenant pour comprendre finalement, est-ce que les ARFID c'est seulement des PCA restrictifs ou pas ? Vous avez vu qu'un des critères suffit, ça peut être la perte de poids mais il n'est pas obligatoire, ça peut être la dépendance à la nutrition entérale ou orale ou simplement le retentissement psychosocial. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un ARFID comme vous voyez aussi avec un IMC normal. Donc, je dirais le spectre des ARFID déborde un peu les restrictifs et peut aller aussi sur des zones d'IMC à peu près normales ce qui effectivement n'est pas forcément intuitif de dire vous avez un trouble du comportement alimentaire, vous ne vomissez pas mais c'est quand même un TCA sélectif si c'est un ARFID bien que vous ayez un IMC normal. Alors, on aimerait tous bien savoir quelle est la prévalence des ARFID dans la population générale adulte. À ma connaissance, nous n'avons pas de chiffres pour l'instant donc on en est réduit à faire un peu des hypothèses, des déductions. On va partir du chiffre le plus large. Je renvoie à cette revue qu'on a publiée il y a maintenant 2-3 ans avec Marie Galmiche donc montrant que quand on prend les catégories larges de TCA, on est à peu près 20% au niveau mondial chez les femmes et 13-14% chez les hommes. Si on focalise cette fois-ci sur les DSM4 ou 5, à l'époque c'était les DSM4 typiques bien sûr, c'est moins, on a à peu près la moitié, vous voyez 8-9% de TCA typiques chez l'adulte, les deux sexes confondus et puis, s'il n'y a pas les typiques, il y a les atypiques et si on prend cette fois-ci ce cadre large des OSFED que j'ai rappelé tout à l'heure qui comprend des TCA typiques restrictifs, mixtes et compulsifs, vous voyez que ça représente à peu près 4-5% de la population générale féminine, un peu moins chez les hommes selon le cadre qu'on prend et les ARFID ils sont là-dedans donc si on prend la figure de gauche sur la prévalence vie entière on dit qu'il y a à peu près 4-5% d'OSFED et bien les ARFID sont une partie de ces 4-5% voilà donc c'est une première approche on va dire peut-être que les ARFID touchent 2-3% de la population en général c'est difficile ou 1 ou 2% mais on ne peut pas être beaucoup plus précis actuellement par contre il y a une population de patients pour lesquels on a des chiffres beaucoup plus précis de prévalence d'ARFID ce sont les patients qui consultent en gastro-entérologie parce qu'en fait ce sont les gastro-entérologues qui se sont beaucoup posés de questions ces dernières années sur le fait qu'il y avait peut-être beaucoup d'ARFID chez leurs patients consultants pour des troubles et notamment quand on regarde la prévalence dans les consultations de troubles fonctionnels digestifs donc intestins irritables dyspepsie et toutes les variantes possibles ROM 3, 4, 5 etc. Cette étude importante nous montre que l'ensemble des TCA chez des gens qui consultent pour des troubles digestifs peut représenter 13 à 55% des patients c'est tout à fait important il y a une comorbidité TCA troubles fonctionnels digestifs qui est tout à fait importante alors sans rentrer dans les détails on peut voir de tout comme troubles fonctionnels digestifs dans l'anorexie en bleu la boulimie en rouge le budgeting en vert il y a certains troubles qui sont plus fréquents par exemple le prolapsus rectal est très fréquent chez les boulimiques les troubles dyspeptiques le reflux les brûlures tout ce qu'il y a plutôt de donc sus mésocoliques on va le retrouver beaucoup dans l'anorexie la boulimie un peu aussi dans l'hyperphagie les troubles de constipation on peut se voir dans tous les types de TCA bref il n'y a pas de profil vraiment très spécifique il y a beaucoup de TFD chez les TCA et donc beaucoup de TCA chez les gens qui consultent pour troubles fonctionnels digestifs et donc un papier récent paru dans Gastroenterologie dans Clinical Gastroenterologie et Pathology sur une assez large série de patients consultant dans un centre de neuro-gastroenterologie c'est-à-dire des intestins irritables de syndrome dyspeptique vous voyez qu'on a à peu près 6% des patients qui ont les critères complets d'ARFI c'est déjà nettement plus que les 1, 2, 3% qu'on imaginait pour la population générale et puis si on prend une définition un petit peu plus souple des ARFI c'est-à-dire pas tout à fait complet comme tableau clinique là on monte encore à 17% vous voyez qu'au total ça ferait peut-être entre 15-20% des patients consultants en neuro-gastro qui auraient un ARFI plus ou moins complet alors comment on peut affiner les choses et bien dans ce travail les auteurs nous montrent de façon intéressante que le risque d'avoir un ARFI est 5 fois plus élevé si le patient se plaint en plus de ses troubles digestifs d'avoir des préoccupations autour de son alimentation ou de son poids c'est quand même un indicateur d'obsessionnalité tout à fait clair vous voyez que l'ode ratio est x5 et également le fait d'avoir plutôt un trouble dyspeptique des nausées des vomissements est associé à un autre ratio de 3,6 d'avoir un ARFI par rapport à l'absence de ses troubles digestifs la douleur abdominale vous voyez on a un autre ratio à 4,7 alors que les troubles digestifs bas constipation troubles du transit on est seulement si je peux dire à 2,2 ratio donc ça laisse penser que finalement le profil type de l'ARFI c'est quand même plutôt un plaignant de la partie haute du tube digestif avec ce côté nausée vomissement lenteur de digestion douleur je dirais en langage familier de gastroenterologue le malfoutisme ventral plutôt de la partie supérieure du tube digestif alors que les formes typiques de TCA vont peut-être plutôt avoir des plaintes un peu plus sur le bas du tube digestif mais bon vous avez compris il y a un chevauchement entre les deux et plus il y a de plaintes c'est le modèle 3 plus il y a de plaintes digestives plus le risque d'avoir un ARFI est élevé alors ça c'était dans les troubles fonctionnels digestifs il y a un travail tout récent qui est sorti qui nous montre qu'il faut aussi se soucier des TCA en général et des ARFI en particulier chez nos patients qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin on pourrait dire c'est l'inflammation qui fait mal etc il n'y a pas seulement et donc ce papier qui est paru très récemment a étudié 160 patients ayant un Crohn ou une rectocolite hémorragique on avait 17% d'ARFI positifs et encore un certain nombre d'autres qui avaient des signes partiels et ce qui est intéressant c'est de voir que les signes autour de la prise alimentaire se majeurent avec l'activité de la maladie c'est assez cohérent et que malheureusement des patients gardent les troubles de type ARFI même à distance des symptômes évolutifs de la Miki c'est-à-dire que probablement ils persistent entre les poussées de Miki dès une relation anormale par rapport à l'alimentation et bien sûr l'activité de la maladie le score d'inflammation soit assez directement relié au risque d'avoir une anarchy et le risque de dénutrition est beaucoup plus élevé chez les patients qui ont anarchy je ne rentre pas dans les détails mais vous pourrez voir que la sélectivité ou le rejet de tel ou tel groupe d'aliments varie selon les patients alors en pédiatrie là nous avons quelques chiffres récents Valérie Bertrand qui dans notre unité de recherche a réalisé une étude sur 400 familles et montre qu'on est aux alentours de 3% d'ARFI dans une population pédiatrique générale qui est plutôt jeune aux alentours de 5 ans alors Jean-Christophe faisait allusion les TCA explosent depuis la pandémie donc il est à craindre que dans cette augmentation très forte de la prévalence nous avons bien sûr des formes boulimiques des formes compulsives mais nous avons sans doute aussi des ARFI mais on n'est pas capable aujourd'hui de dire combien alors en pratique si on résume je crois qu'il me paraît intéressant de se concentrer sur la définition récente actualisée des ARFI qui est donc une conduite d'évitement de la nourriture ou de sélectivité en volume ou en variété avec l'un ou l'autre des 4 critères que j'ai rappelés que j'ai remis là en français sur le poids les carences la dépendance au support nutritionnel et le retentissement la prévalence on aura besoin de chiffres j'espère qu'on en aura prochainement en population en général mais on sait qu'en population de gastroenterologie il y en a beaucoup ce qu'on sait aussi c'est que le diagnostic est peu fait que ces troupes sont invalidants mais qu'ils sont méconnus et qu'il y a donc beaucoup d'errance diagnostique et je pense pour terminer que ce qu'on peut dire ce qu'on peut faire en pratique c'est d'abord de ne pas faire de bêtises de ne pas dire aux patients comme vous n'avez pas d'anorexie mentale vous n'avez pas de TCA circuler ne pas l'envoyer sur les roses avec sa plainte digestive en disant je ne sais pas ce que c'est c'est dans la tête arrêtez de vous prendre la tête ça ira mieux plus tard ce n'est pas grave ce n'est pas de l'anorexie parce que ce n'est pas sûr qu'ils sont en grande souffrance il faut donc effectivement expliquer qu'on connaît l'arphine maintenant alors on explique que c'est un nom barbare mais qu'en gros c'est un genre de TCA un peu particulier qui est différent de l'anorexie mentale qu'il y a la sélectivité et la restriction qu'il y a souvent des troubles digestifs et psychologiques intriqués et que le retentissement est important qu'il y a vraiment une souffrance qui est reconnue accueillie et donc proposée de façon très symptomatique et pas très spécifique une prise en charge multidisciplinaire qui va essayer de soulager les différents symptômes et de ne pas se décourager de ne pas repartir dans un nomadisme médical qui serait délétère voilà merci de votre attention je vous signale une réunion intéressante qu'on organise en décembre à Rouen une journée de microbiomique où il y aura toute une session justement autour des troubles neuropsychiatriques et donc on ne moquera pas de vous faire passer l'information et je reste à votre discussion pour les questions tout à l'heure merci beaucoup Pierre pour cette intervention et puis la promotion de cette réunion qui intéressera certainement la plupart des collègues connectés en lien avec le thème général de la médecine psychosomatique il nous reste il me reste à introduire maintenant notre troisième intervenant le professeur Sébastien Guillaume du CHU de Montpellier également spécialiste des troubles des comportements alimentaires et qui va nous parler des liens entre TCA et chirurgie bariatrique s'agit-il d'une association à haut risque Sébastien tu as la parole merci beaucoup Cédric bonjour vous voulez prononcer moi aussi par remercier la section psychosomatique et la FEBN pour l'organisation de ce symposium alors on va conclure avec effectivement une question qui est la question des TCA en chirurgie bariatrique alors pourquoi se poser cette question parce que les TCA sont fréquents déjà chez des patients qui souhaitent une chirurgie ce sont des chiffres français en population française qui ne peut pas le Bruno vous voyez et là on parle essentiellement de l'hyperphagie boulimique dans cette étude jusqu'à on va dire 30% en moyenne 20 à 30% des patients demandant une chirurgie bariatrique ont un trouble du comportement alimentaire alors on pourrait se dire que c'est une problématique de pré-chirurgie on va discuter la question faut-il en faire une non-indication ou pas mais le fait est que c'est aussi une problématique de chirurgie et de post-chirurgie puisque la plupart de ces patients vont être opérés quand on regarde dans la synthèse de la littérature sur la prévalence des troubles du comportement alimentaire chez des patients opérés ou en instance de l'aide c'est-à-dire qui ont une autorisation de pouvoir bénéficier de l'opération on est à des prévalences qui sont autour de 20% ça dépend des études mais on va dire autour de 20% donc des prévalences importantes pourquoi ? parce que les troubles du comportement alimentaire au même titre que la plupart des troubles des autres maladies psychologiques ne sont pas des contre-indications mais des indications à surveiller et qui doivent être des troubles à faire discuter la chirurgie et qui doivent être évalués dans le cadre d'une ERCP dans le cadre d'une balance bénéfice-risque globale entre les bénéfices de l'opération et les risques et notamment les risques sur le TCA ou de la non-opération ou du mauvais pronostic de l'opération il se trouve que par ailleurs les patients avec des TCA sont ceux qui ont le plus en général sont en plus mauvaise santé physique ce qui va faire de fait pencher un peu plus la balance aussi sur la question des bénéfices donc tout ça fait que les TCA sont fréquents chez des patients opérés la prévalence des TCA sont fréquents et donc il va falloir s'y intéresser alors la problématique des TCA c'est quand on a la littérature dans le cadre de la chirurgie bariatrique on parle de tout et n'importe quoi c'est-à-dire qu'on mélange plein de choses dans les TCA on mélange ce qu'on pourrait considérer comme les TCA Pierre nous a brillamment montré les différentes catégories diagnostiques et notamment dans le cadre de la chirurgie bariatrique on voit beaucoup j'y revenir l'hyperphagie boulimique de syndrome d'alimentation nocturne mais on mélange aussi des choses qui sont plutôt de l'ordre des désordres alimentaires je reviens sur certains la perte de contrôle alimentaire les grignotages l'addiction alimentaire et donc il y a un mélange de concepts très disparate dans la littérature qui limite la validité de ce qu'on peut savoir et je crois que je vais insister là en essayant de disséquer un petit peu ces différents points parce que le pronostic et l'impact du trouble alimentaire n'est pas du tout le même suivant le trouble qui est présenté et donc je ne crois pas que la question se pose en termes de TCA dans la chirurgie bariatrique mais plutôt en termes de sous-type de TCA ou dimensions alimentaires alors on va essayer de prendre les différents TCA le 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 premier le premier le premier le premier le premier le premier d'alimentation nocturne je ne vais pas avoir le temps de donner critères donc le night eating syndrome présent en 10% très présent en chirurgie bariatrique et environ 10% des patients les prévalences ne sont pas très claires en population générale on est plutôt autour de 1-2% probablement et pour faire court ce sont des gens qui vont prendre plus de 50% de leur alimentation après le repas du soir ou durant la nuit ces prises alimentaires sont incontrôlées il n'y a pas de perte de conscience du trouble et c'est à l'origine d'une restriction matinale et de restriction dans la journée une détresse psychique qui insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait quand même plus de 50% de la prise alimentaire qui soit qui soit prise durant la nuit alors en ce qui contient le syndrome d'alimentation nocturne pas d'impact sur la chirurgie bariatrique ça c'est intéressant finalement et même ça pourrait être la chirurgie pourrait améliorer ces syndromes et pourrait améliorer ces syndromes ça n'impacte pas le pronostic du trouble Deuxième trouble l'hyperphagie boulimique je ne vais pas revenir sur le trouble simplement pour préciser qu'il y a des crises de boulimie donc il y a des crises de boulimie il y a des quantités importantes d'alimentation il faut que là vous avez à peu près les crises de boulimie c'est à peu près entre 1500 et 2500 kilocalories par crise donc il y a des crises alimentaires qui sont importantes dans le cadre des crises de boulimie liées à l'hyperphagie boulimique alors qu'en est-il pour l'hyperphagie boulimique là aussi les données sont plutôt plus rassurantes que ce qu'on avait pu penser au départ c'est à dire que la prévalence de l'hyperphagie boulimique pourrait diminuer en post-chirurgie et ce d'autant plus qu'elle est correctement dépistée prise en charge avec néanmoins un petit impact sur le broie qui est très variable il y a une très forte variabilité interindividuelle c'est à dire vous avez des patients pour lesquels l'hyperphagie boulimique ne va pas du tout impacter le pronostipat ou le pondéral et d'autres pour lequel il va y avoir un effet très fort et un effet très négatif et quand on il y a une variabilité interindividuelle qui est assez large qui est assez forte et finalement il y a une erreur sur la diapo ce sont les symptômes pré-chirurgie ne sont pas des prédicteurs de la chirurgie c'est plutôt la persistance ou l'émergence d'une pathologie alimentaire ou de difficultés alimentaires après la chirurgie qui est le prédicteur de la perte de poids donc ce qui est vraiment important concernant l'hyperphagie boulimique c'est de le dépister c'est de le traiter mais c'est surtout en pré-chirurgie en post-chirurgie quand le patient a été opéré de surveiller le comportement alimentaire et d'aller regarder s'il y a une persistance ou à l'induction chez des patients à risque de crise de boulimie ou de perte de contrôle alimentaire qui vont nécessiter une prise en charge rapide et précoce parce que c'est vraiment ces troubles-là qui vont ces facteurs-là qui vont être le plus pronostic de la perte de poids donc dans l'hyperphagie boulimique finalement des résultats qui sont plutôt rassurants c'est ce que montrait l'étude en bas quand on est une chirurgie une hyperphagie boulimique ou pas on a une perte de poids en termes de pronostic fonctionnel bien meilleure que s'ils ont avec une prise en charge médicale mais le prédicteur et le point à surveiller c'est vraiment la post-chirurgie et l'émergence de troubles alimentaires ou la persistance de troubles alimentaires dans les mois qui suivent la chirurgie et finalement le facteur le plus intéressant et le plus important le plus pertinent dans le cadre de la chirurgie boulimiatrique c'est pas tellement un trouble du comportement alimentaire un TCA caractérisé mais c'est une dimension d'un désordre alimentaire qui est la perte la perte de contrôle alimentaire qu'est-ce que c'est la perte de contrôle alimentaire c'est le fait d'avoir une pulsion à manger incontrôlable mais dans cette pulsion il n'y a pas du tout de notion de quantité alimentaire finalement c'est pas comme dans la crise de boulimie où il faut avoir pris à peu près 2000 calories pour partir de crise de boulimie là c'est le fait de ne pas arriver à contrôler l'alimentation cette dimension perte de contrôle alimentaire c'est une dimension transdiagnostique qu'on retrouve dans les troubles alimentaires mais qu'on retrouve aussi dans d'autres troubles comme le rignotage compulsif et cette perte de contrôle alimentaire c'est très probablement ce qui est le plus problématique dans le pronostic de la chirurgie parce que cette perte de contrôle alimentaire va augmenter en post-chirurgie c'est la dimension psychiatrique associée au moins bon pronostic pondéral en post-chirurgie et par ailleurs elle peut apparaître là aussi ça peut apparaître aussi en post-chirurgie là si vous regardez par exemple les prévalences de ces pertes de contrôle et du rignotage en pré- et post-chirurgie vous voyez que ça double avant-après et ces pertes de contrôle alimentaire vont être associées à un c'est ce que montre la diapo d'en bas enfin le diagramme d'en bas à un pronostic pondéral qui est nettement moins important cette perte de contrôle alimentaire elle peut être présente avant elle peut être elle peut apparaître durant durant la chirurgie donc c'est vraiment enfin en post-chirurgie c'est vraiment le le point la dimension clé dans la dans les dans la chirurgie bariatrique plus que les diagnostics ou les sous-types de TCA la dimension clé c'est cette dimension de perte de contrôle alimentaire donc est-ce que ça peut avoir comme application clinique la première c'est donc les TCA doivent être les désordres alimentaires doivent être dépistés on peut utiliser des échelles je vous ai mis les deux qui sont les plus consensuellement utilisés le DEQ qui évalue à la fois toutes les dimensions du TCA les préoccupations pour le poids les pertes de contrôle alimentaire les crises de boulimie les dimensions des obsessions pour la forme etc pour l'alimentation etc ou la binge eating scale avec des cut-off bien définis qui peuvent vous aider à faire un diagnostic de boulimie ou d'hyperfagie boulimique et finalement j'insiste là-dessus plus que ces échelles et plus que le TCA ce qui va falloir autant que le type de TCA ce qu'il va falloir évaluer c'est l'intensité de la perte de contrôle alimentaire dans le cas du TCA ou hors cadre ou même si c'est pas dans le cas d'un TCA parce que c'est vraiment cet aspect perte de contrôle alimentaire qui est pronostic de la chirurgie ça implique très probablement et notamment chez des patients qui ont des pertes de contrôle alimentaire des préparations spécifiques en pré-chirurgie et probablement aussi en post-chirurgie chez des patients chez lesquels il y a un maintien de la perte de contrôle alimentaire ou l'émergence de ces difficultés donc il y a des TCC de s'en centrer sur cette approche très comportementale centrée sur apprendre à manger doucement essayer de se contrôler il y a des matinées de prise en charge de peine de conscience notamment qui sont validées là je vous ai mis l'exemple d'un et très clairement ce type de prise en charge de préparation va améliorer ça a été bien documenté va améliorer le pronostic pondoral le pronostic de la chirurgie chez nos patients deuxième point là ce que j'ai discuté c'est y a-t-il quel lien entre trouble du comportement alimentaire désordre alimentaire et chirurgie bariatrique mais évidemment même si par exemple je vous dis le syndrome d'hyperphagie boulimique ne va pas impacter le pronostic le syndrome d'alimentation nocturne ne va pas impacter le pronostic de la chirurgie bariatrique il a en soi une morbidité importante et donc la chirurgie n'exonère pas de traiter le trouble alimentaire bien au contraire il est absolument nécessaire de traiter le trouble chirurgie ou pas ou pas chirurgie le consensus chez des patients qui développent des TCA en post-chirurgie bariatrique et de les traiter comme de faire des prises en charge qui sont assez similaires à celles qu'on fait hors TCA donc il est vraiment important de traiter le TCA avant après la chirurgie ne résoudra pas le TCA de façon très minoritaire donc il est absolument nécessaire même si ça n'impacte pas le pronostic fonctionnel de la chirurgie de traiter le TCA enfin je voulais finir sur un TCA rare mais grave on a beaucoup parlé là de TCA compulsif mais il y a quand même quelque chose qu'on voit de temps en temps on en a régulièrement on en a deux parents je dirais sur le CHU par exemple ce sont l'émergence de TCA restrictif qui ressemble fortement à l'anorexie c'est-à-dire des gens qui en post-chirurgie vont développer des obsessions corporelles une restriction importante etc et qui peuvent avoir des pronostics dramatiques et j'insiste là-dessus parce que même si c'est rare c'est grave et que on ne sait pas bien comment les soigner mais ce qu'on voit c'est qu'en tout cas plus on les prend en charge précocement il est meilleur le pronostic donc il est absolument fondamental en post-chirurgie quand vous monétorez vos patients de pouvoir regarder s'il ne se développe pas trop de restrictions trop d'obsessions corporelles une rigidité alimentaire des choses qui pourraient faire ressembler à un TCA et notamment à un TCA restrictif parce qu'il va falloir le traiter il faut vraiment vu les conséquences que ça peut avoir il faut vraiment le traiter précocement et pour ce qu'on en sait actuellement c'est vraiment la prise en charge précoce qui est le principal facteur pronostique donc des TCA restrictifs rares mais graves à dépister voilà donc finalement pour conclure un peu qu'est-ce qu'on peut dire sur la question de TCA et chirurgie bariatrique les TCA et les dédits alimentaires sont fréquents en chirurgie bariatrique ils ne contre-indiquent pas la chirurgie mais ils doivent les dépister et caractériser et discuter dans une balance bénéfice-risque globale de la chirurgie que la dimension plus que le TCA la dimension clé au niveau du comportement alimentaire c'est la dimension perte de contrôle alimentaire qu'il va falloir évaluer surveiller et surveiller de façon répétitive tout au long de la post-chirurgie que les TCA peuvent évoluer avec la chirurgie et qu'un suivi et un traitement du TCA et des désordres alimentaires va améliorer le pronostic non seulement du TCA mais aussi de la chirurgie je vous remercie merci beaucoup et merci à tous les trois Nicolas Pierre Sébastien d'avoir parfaitement respecté votre temps de parole je vais vous inviter à nous rejoindre sur la scène virtuelle et puis on va commencer le jeu des questions-réponses pour les dix minutes qui nous restent dédiées à cette discussion générale peut-être une première question très pratique pour Nicolas une question d'Éliane Blanche-Barba qui demande quel outil simple entre guillemets de comptage calorique serait conseillé l'outil simple c'est le diététicien c'est notre job de savoir compter des calories entre autres je ne sais pas encore non mais si tu veux le truc c'est ok compter des calories mais qu'est-ce qu'on en fait après parce que si c'est comme pour les patients c'est-à-dire de l'utiliser à mauvais escient sans référentiel ça ne nous aidera pas donc si on veut compter des calories si on veut utiliser tout simplement l'addition des chiffres que vous avez derrière des paquets d'aliments surtout il va falloir d'abord calculer le métabolisme de base la dépendance d'énergie et toujours évaluer le comptage calorique toujours par rapport à un référentiel sinon si vous laissez ce chiffre-là les patients restent sur l'axe que je disais de charge et vont s'angoisser sur des trop ou pas assez donc en fait il faut refixer la valeur référentielle pour pouvoir utiliser le comptage des calories donc attention à se méfier d'un outil qui serait simple ou trop simple sans référentiel ouais sans référentiel merci Nicolas alors une question maintenant de Géraldine Astrier pour Pierre est-ce qu'une question nosographique est-ce qu'avec cette nouvelle définition de l'ARFID l'absence de dysmorphophobie ou de peur de grossir est-elle toujours présente ? oui alors à vrai dire c'est dans l'autre sens c'est-à-dire que la dysmorphophobie et la peur de grossir sont requis pour le diagnostic d'anorexie mentale donc voilà à contrario effectivement ils ne sont pas nécessaires pour le diagnostic d'ARFID alors le consensus de Radcliffe là finalement est une simplification surtout de la sémantique qui est employée voilà parce que dans le DSM-5 c'était une perte de poids significative on ne sait pas trop ce que ça veut dire voilà et pour essayer de parler un peu tous le même langage quel que soit l'âge donc mais il y a encore des progrès à faire pour harmoniser cette définition des ARFID mais on commence à voir un petit peu comment on peut en parler et puis je crois que la question qui vient souvent dans ce cas-là c'est est-ce qu'il existe un questionnaire de dépistage alors effectivement il y a un questionnaire de dépistage des ARFID qui a été proposé sur neuf items donc mais qui n'est pas encore complètement validé je ne crois pas qu'il ait été en tout cas validé dans sa version française donc voilà on a encore du on a encore un peu de travail pour faciliter la démarche diagnostique des ARFID merci beaucoup Pierre dans ta présentation tu as parlé il me semble plusieurs fois d'obsessionnalité est-ce que finalement l'ARFID ce n'est pas un trouble obsessionnel centré sur l'alimentation qu'on voudrait présenter différemment alors bon c'est bien que la frontière s'il y en a une en tout cas plutôt le chevauchement et entre les TOC les TCA et les troubles anxio-dépressifs les troubles fonctionnels digestifs est majeur c'est au point que parfois on se demande qui est quoi enfin bon on a une espèce de forêt de bouquets de symptômes qui s'enchevêtent les uns avec les autres et souvent on va avoir effectivement de la méticulosité de l'obsessionnalité dans le choix des aliments qu'on ne va pas manger qu'on va exclure la façon de les préparer les modes de cuisson l'interrogatoire alimentaire de ces patients en consultation il faut prendre son temps parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées fausses à déminer donc il y a tout un travail cognitif à faire aussi il y a des fausses intolérances qui parfois ont été affirmées à tort par des charlatans des gens dont ce n'est pas le métier qui aboutissent à des auto-exclusions ou des hétéro-exclusions tout à fait abusives et après on rame derrière pour essayer de se réapproprier positivement toute une série de classes d'aliments merci Pierre une question peut-être pour Sébastien tu as mentionné bien sûr le lien ou la parenté clinique qu'il peut y avoir entre cette perte du contrôle alimentaire et puis la perte du contrôle de consommation de substances ou d'autres troubles addictifs est-ce que dans ton expératise clinique ou dans la littérature il y a spécifiquement un lien entre le risque de l'émergence ou de l'aggravation d'un trouble du comportement alimentaire et puis d'un autre trouble du spectre de l'addiction ou est-ce qu'on n'observe pas plutôt ce qui est parfois observé dans les TCA dans les troubles post-chirurgie bariatrique c'est-à-dire des comportements de substitution ou un peu parfois des jeux de vase communiquant ou un comportement qui disparaît à la faveur d'une chirurgie correctrice est remplacé finalement par un autre alors effectivement on observe ces bascules notamment dans le cadre de la je ne suis pas en train de détail mais des addictions alimentaires quelque chose qui peut ressembler à des gens qui peuvent avoir le diagnostic pour addiction alimentaire c'est-à-dire ces pertes de contrôle alimentaire avec le besoin de consommer des aliments à haute valeur à haute valeur récompensante il y a quelques données sur une bascule notamment avec l'alcool je crois que pour ce qui est de l'hyperphagie boulimique ou du night eating syndrome ce n'est pas clair et ça n'a pas été démontré comme ça ça a été assez clair dans l'addiction alimentaire pour la perte de contrôle alimentaire de façon plus générale le grignotage je n'ai pas d'études en tête mais pour l'hyperphagie boulimique ou le night eating syndrome ça l'est moins je ne crois pas que la littérature suggère ça actuellement Merci Sébastien Peut-être une question pour Nicolas donc très précise d'Alice qui nous demande si tu peux nous donner des références de livres d'aides d'assistance de self-help à proposer aux patients souffrant de troubles des compétences les plus connus sont les livres du psychiatre Alain Perrault faire face à la boulimie faire face à l'anorexie qu'on utilise aussi bien dans le service avec Sébastien Guillaume ou même la Clif c'est des livres de référence qu'on donne aux patients et ça nous permet de voir un petit peu quel engagement et quelle motivation aussi dans une prise en charge à la TCC si elle répond plutôt bien en lisant le livre donc faire face à la boulimie faire face à l'anorexie vous avez aussi savoir traiter l'anorexie qui est son dernier du docteur Alain Perrault Peut-être si je peux compléter parce qu'il y en a un parce que les retours sur faire face à la boulimie notamment c'est que pour les patients en hyperphagie boulimique et obésité ils ne se retrouvent pas forcément dedans il y en a un qui est pas mal dans le cas du parce que ça décrit quand même plutôt des jeunes filles de 18 ans à ces mecs il y en a un qui est pas mal c'est surmonter la boulimie le binge eating et la compulsion de Peter Cooper qui est peut-être un peu plus on va dire inclusif pour des patients des patients en surprend qui peuvent plus se reconnaître Merci une question peut-être pour Pierre une question d'Edwige et de Guyenne sur le risque ou la fréquence de TCA observé en cas de personnes ayant des horaires décalés ou des horaires postés Effectivement il y a un certain d'éléments dans la littérature et dans l'expérience courante qui suggère fortement ce lien le fait d'avoir des horaires décalés des horaires postés qui changent souvent et donc souvent une privation chronique de sommeil et une des certaines désorganisations de nos horloges biologiques neuro-hormonales joue un rôle avec plus de risques anxio-dépressifs plus de compulsivité alimentaire une tendance à la prise de poids donc voilà ça nécessite une vigilance et éventuellement des actions de prévention de sensibilisation en tout cas Merci Pierre on a à nouveau peut-être deux questions qui rejoignent Sébastien sur la chirurgie bariatrique que pensez-vous de travailler la flexibilité mentale avant la chirurgie et puis Stéphane Millard qui évoque finalement qui élargit la question en nous demandant s'il existe un protocole reconnu consensuel d'évaluation standardisée et de suivi des TCA chez les patients dans un parcours de chirurgie bariatrique c'est vrai Sébastien que ta communication suivant les endroits où nous travaillons je pense je ne sais pas qu'elle est iconoclaste mais être extrêmement prudent envers les patients souffrant de TCA pour lesquels on indiquerait une chirurgie bariatrique déjà qu'on n'a pas toujours une excellente expérience de la chirurgie bariatrique chez des patients qui ne souffrent pas de TCA et c'est une vraie polémique Pierre connaît notre endocrinologue en chef Bruno Vergès qui est extrêmement prudent et je crois que c'est une anecdote par rapport à la chirurgie bariatrique donc c'est un sujet complexe merci Sébastien de l'avoir mis sur le c'est pour ça j'en parle parce que je sais que c'est pas dans l'idée c'est pas la première fois qu'on me rende de parler de ça on l'a reçue vous m'entendez ou pas ? on t'entend mais il faut que les autres coupent leur micro c'est pas la première fois que je fais cette communication et en général là on est en webinaire mais régulièrement je me fais un peu allumer par la salle en disant mais vous dites n'importe quoi moi je relate que ce que dit la littérature scientifique et je crois qu'effectivement on est dans cette idée que les TCA sont des contre-indications je crois pas que ce soit des contre-indications je crois d'ailleurs qu'aucun trouble psychiatrique n'est-ce pas une contre-indication mais plutôt une indication qu'il doit faire évaluer dans une balance bénéfice-risque à même niveau de trouble alimentaire en fonction de la balance bénéfice-risque globale vous n'aurez pas enfin en tout cas nous on n'aura pas la même attitude et voilà et donc alors après pour la question d'évaluation nationale c'est l'arlésienne chaque fois on en parle on se dit on peut le faire on avait un moment Paul Bruno et Sylvain Estétal avaient commencé à s'y atteler et puis finalement pour différentes raisons ça ne s'est pas fait mais c'est vraiment un truc qu'il faut faire effectivement mais non il n'y a pas à ma connaissance à moins que ça ait évolué depuis la dernière année mais en tout cas il n'y avait pas il y a quelques mois encore d'évaluation standardisée ce qui est effectivement un vrai problème Pierre je crois que tu voulais réagir en plus sans politique outre mesure je pense que malheureusement je crains qu'il y ait un biais de recrutement un biais de publication je veux dire dans la littérature et que effectivement ces études qui paraissent relativement rassurantes je pense font peut-être méconnaître ce qu'on voit tous au quotidien dans les services c'est-à-dire des patients qui font des rechutes compulsives graves parce qu'en fait leur hyperphagie n'avait pas été traité du tout avant ce que tu dénonces à juste titre et également ces virages restrictifs parfois extrêmement sévères où on se retrouve avec des gaillets verniqués des complications dramatiques chez des sujets parfois jeunes qui en fait ont été opérés alors qu'il y avait un antécédent bien identifié TCA qui avait parfois un TCA actif et avec des virages hyperphagies restrictions parfois catastrophiques donc je pense que voilà on a des je pense que le terme de contre-indication temporaire ou en tout cas de vigilance particulière est peut-être oui après ce qui peut arriver mais il ne faut pas les prier forcément toujours de chirurgie oui mais je ne dis pas qu'il faut indiquer toujours mais je pense que ce n'est pas une contre-indication encore une fois c'est une indication d'avance bénéfice-risse par contre on insiste sur un point le problème en France quand même c'est qu'on n'a pas de suivi post-chirurgie et le gros problème en fait quand les patients que tu vois on les voit tous mais quand on les suit on en suit pas mal on voit aussi ceux qui vont bien et là le problème c'est que j'insiste c'est vraiment un point important par contre c'est que ces patients il ne faut pas les laisser dans la nature et la question du dépistage précoce du suivi rapproché et du traitement précoce le problème nous semble-t-il c'est autant que le trouble alimentaire c'est la question mais c'est une question générale du suivi post-chirurgie c'est l'absence on fait beaucoup d'évaluations en pré-chirurgie mais on ne suit pas les patients ou pas de beaucoup ou pas assez c'est pas partout on n'a dit plus ça le problème pas partout oui merci pour cet échange la discussion est très riche donc on vient de manger un petit peu le temps du webinaire je vais donc conclure très rapidement tout d'abord en vous remerciant tous les trois pour la qualité de vos interventions leur côté très complémentaire je trouve que le pari qui était largement initié par Jean-Christophe a été tenu c'est-à-dire de montrer que s'intéresser au TCA et la prise en charge des TCA de façon très élargie c'est un vrai état de modèle pour la médecine psychosomatique on voit bien qu'il y a une dimension psychique une dimension comportementale une dimension physiologique et que toutes premièrement ne sont identifiées qu'au prix de certaines contorsions conceptuelles parce qu'elles sont intimement liées les unes avec les autres ce qui aboutit au fait que si on les identifie nécessairement on observe des relations qui sont à la fois réciproques et bidirectionnelles c'est à la fois complexe mais passionnant ça ouvre toutes sortes de champs d'investigation mais aussi bien sûr d'action en allant au-delà des apparences je trouvais très intéressant qu'on discute de la parenté entre addiction TOC trouble du comportement alimentaire notamment quand on se pose la question de l'autonomie du comportement vis-à-vis de la représentation qu'en ont les patients est-ce que les patients ont un comportement alimentaire qui est véritablement expliqué par la justification que leur psychisme se doit de trouver à ce comportement est-ce que réellement ce qu'ils nous disent je souhaite perdre du poids je ne souhaite pas en prendre je souhaite éviter un inconfort digestif je souhaite ceci est-ce que c'est véritablement la motivation comme toute la chambre aime le croire de leur comportement ou est-ce que c'est une justification qui arrive à postériori et qu'il faut chercher la cause des comportements dans d'autres origines on voit bien que les questions qui sont posées par les troubles de comportement alimentaire sont typiquement celles que l'on se pose en permanence en médecine psychosomatique et je vous remercie à nouveau tous les trois infiniment de la possibilité de l'avoir illustré ainsi que l'accompagnement de comme tout évident ce qui une fois encore nous a permis de surfer avec la technique pour vous présenter ce webinaire et il me reste à vous inviter à vous inscrire au prochain webinaire de la FPBN organisé par la section psychiatrie légale qui ne signale pas qu'on sent le jeudi 8 septembre de midi et demi à 13h30 merci à toutes et tous pour votre participation votre présence pour les questions et les échanges merci au revoir au revoir merci